Bonsoir Mgr Michel Calvé. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Une église de plus incendiée cette semaine. On est à cinq au total et non pas quatre, comme je le disais juste avant. Quelle est votre réaction ce soir suite à ces exactions ? Surtout, je partage la peine avec les paroissiens qui voient leur église qui disparaît ou qui est profanée. Bon, d'où ça vient, ce n'est pas revendiqué. Mais de toute façon, la volonté de nuire est évidente. Et donc, c'est quelque chose qui est mal vécu par les paroissiens. J'ai reçu un certain nombre de messages de différentes autorités, soit coutumières, soit des gens en responsabilité de différentes façons, et qui m'ont dit combien ils étaient choqués par cela. Et vraiment, il y a de quoi choquer tous ceux qui sont victimes de ces exactions. Est-ce que vous avez porté plainte ? Systématiquement. Ça fait partie de la procédure qui est normale, puisque ce sont des édifices qui sont destinés à recueillir du public. Et donc, systématiquement, la plainte est portée quand il y a une volonté manifeste de destruction. Victor Tutugoro de l'UPM s'interrogeait cette semaine sur le message que souhaitent véhiculer les incendiaires. Quelle est votre interprétation, vous, de ce message, s'il y en a un ? Je ne sais pas trop. Il y a certains qui disent qu'au plan historique, l'Église catholique aurait fait le chemin de la prise de possession française. En fait, ceux qui connaissent l'histoire savent que le premier évêque, Mgr Douart, est mort plusieurs mois avant la prise de possession française en 1853. Autrement dit, même historiquement, ça ne tient pas. Mais on a déjà vu ça ailleurs, que des gens justifient, on reconstitue une histoire selon l'idéologie que l'on veut porter ou que l'on croit porter. Si on se penche sur les édifices qui ont été brûlés, outre le temple bouddhiste, il n'y a que des bâtiments catholiques. Est-ce que c'est la religion catholique qui a été visée davantage que la chrétienté, selon vous ? Assurément, c'est des édifices catholiques. Et la signification du lieu de culte est particulièrement forte dans l'Église catholique comme elle l'est dans l'Église orthodoxe. C'est beaucoup moins net chez les protestants qui se réunissent dans un temple, mais qui peuvent se réunir. Pour eux, c'est le lieu de réunion. Tandis que la signification symbolique d'un lieu de culte pour les catholiques ou les orthodoxes, c'est encore davantage. Qu'en est-il de la reconstruction ou de la restauration de ces édifices ? Est-ce qu'ils seront remis en état ? Alors, certains ont été complètement détruits, comme l'Église de Saint-Louis. Il n'est pas encore temps de voir ce qu'on va pouvoir faire. Pour ce qui est de l'Église de Thiers, ce sont des essais. Il y a eu, si je comprends bien, sept mises à feu. Sept départs de feu différents. Sept départs de feu. Donc, l'édifice lui-même n'a pas été brûlé jusqu'à la charpente, par exemple. La charpente avait quand même commencé à prendre feu. L'édifice, quand même, dans sa globalité, va être sauvé. Et il y aura d'autres travaux qui seront menés ? Il y a des choses qui sont nécessaires. Mais c'est même un édifice, pour ce qui est de l'Église de Thiers, avec tout son entourage. C'est classé monument historique par la province nord. Un mot également sur l'Assomption. C'était ce jeudi. Pas de pèlerinage cette année. C'était compliqué au vu du contexte. Est-ce que vous avez souhaité faire passer un message en particulier à votre communauté ? Je crois qu'on a prié Notre-Dame de la paix partout. Et c'était bien nécessaire dans ces circonstances-là. Mais Notre-Dame de l'Assomption, c'est la fête patronale du diocèse. Et donc, évidemment, il n'était pas question de réunir une foule. Parce que quand on réunit une foule pour un pèlerinage, si on est un peu responsable, on le fait dans des conditions de sécurité. Qui n'étaient pas réunis. Qui n'étaient pas réunis. Il y a très exactement trois mois, vous aviez lu pour la Pentecôte une déclaration commune des églises chrétiennes. L'île la plus proche du paradis est devenue la plus proche de l'enfer. C'est ce que vous disiez. Vous mentionniez également une obligation de résultat de la part des élus pour un avenir partagé de paix, de concorde et de fraternité. Qu'en est-il trois mois plus tard ? Je pense que c'est toujours vrai. Mais qu'on n'est pas encore arrivé là. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue à rouvrir. On contribuera autant qu'il est possible à l'ouvrir. Mais pour le moment, il faut essayer d'analyser aussi les causes quand on voit se dérouler. Il y a un problème de la jeunesse qui est considérable. Je l'avais dit à ce moment-là. Une jeunesse en perte de repère. Mais on s'aperçoit que cette jeunesse en perte de repère, elle est aussi accompagnée par des adultes. Et à 35, 40 ou 45 ans, on est adulte. Autrement dit, il y a un problème qui est plus gravement les jeunes. Eh bien, on sait bien pour les petits-enfants. Ils sont comme des éponges. C'est-à-dire qu'ils disent ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent à la maison. Quand on entend certaines paroles, on est inquiet. Et il y a lieu d'être inquiet. Et je pense que c'est un appel pour tous ceux qui s'occupent de la jeunesse. Et j'en profite pour dire un mot à propos de l'enseignement. On y reviendra en fin d'interview, Monseigneur. Est-ce que dans cette crise, tout de même, que l'on traverse depuis trois mois, il y a des motifs d'espoir, des raisons d'espérer, selon vous ? Il y a une nécessité d'espérer. Parce que de toute façon, la jeunesse existe. Et personnellement, j'ai déjà vécu des périodes qui étaient de ce genre-là, et qui étaient dramatiques, avec des morts et tout ça. Mais on ne peut pas s'y résoudre. Et donc, nécessairement, et plus encore pour un chrétien, on dit qu'on ne peut pas rester là-dedans. Mais il faut se maintenir en dehors de cette violence, de cette violence qui est gratuite, et de cette violence qui se fait passer pour autre chose que ce qu'elle est. C'est-à-dire, ce n'est pas un idéal quelconque qui est poursuivi, mais c'est ce qu'on appelle la politique du chaos. Et on cherche le chaos pour prendre le pouvoir, alors que, normalement, le politique, c'est chercher à servir le bien commun, que tout le monde essaye de se mettre ensemble, et on essaye d'assurer le bien commun. Autre actualité, Monseigneur, la visite du pape François. Il sera dans la région le mois prochain, en Indonésie, au Timor-Oriental, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ainsi qu'à Singapour. Est-ce que vous regrettez qu'il ne passe pas ici, sur le territoire, dans cette période, justement, qui est compliquée ? Alors, non seulement je le regrette, puisque moi-même, j'avais invité un de ses prédécesseurs, Jean-Paul II, ici, et ça n'avait pas été possible à cause de la mauvaise santé du pape Jean-Paul II à l'époque, mais j'ai été invité également à me rendre à Port-Moresby pour cette visite-là. Ce n'était pas le moment de me déplacer. Vous n'y irez pas ? Non. Est-ce qu'il y aura tout de même des délégations d'ici qui s'y rendront ? Pas même. Vous savez, les communications sont encore difficiles, et chacun, pour le moment, essaye d'être à son poste pour assurer le service qui est possible. Et j'en profite aussi pour féliciter les prêtres, les diacres, les catéchistes, les animateurs, tous ceux qui, malgré tout cela, ont continué à assurer la vie dans les paroisses, et qu'ils le font de tout cœur. Vous alliez parler tout à l'heure de l'enseignement. Un mot, justement, sur ce sujet d'actualité, les établissements de la DEC, la direction diocésaine de l'enseignement catholique. Il ne devrait y avoir ni internat ni cantine pour les élèves à partir de demain. La DEC et le gouvernement semblent en désaccord total sur la question. Est-ce que vous, vous avez pu échanger avec les différents acteurs pour essayer de trouver une solution ? Alors, c'est un dossier que je suis depuis le début, puisque, donc, j'assure l'accompagnement de la DEC depuis tout à fait le début. Et on a un problème qui était grave et qui a été souligné. C'était le 22 mai 2023, avec une manifestation de 7000 personnes, dont chacun peut se souvenir à Nouméa. Et ce qui a été dit à ce moment-là, eh bien, c'était que, malgré toute la bonne volonté, on ne pouvait pas assurer les fonctions d'accueil des élèves, c'est-à-dire internat et demi-pension, avec les moyens qui étaient alloués et qui ne cessaient de baisser. – Le gouvernement, de son côté, répond que des crédits suffisants ont été donnés pour l'internat et pour la cantine, justement ? – Non, les crédits prévus. Mais c'est les crédits prévus qui sont insuffisants. Bon, il y manque actuellement, j'ai les chiffres là sous les yeux, 353 millions de CFP. Bon, l'enseignement catholique est absolument incapable de… Bon, on ne va pas faire des dettes de cette somme, d'autant plus qu'on a diminué autant que possible toutes les dépenses depuis déjà des années. Et maintenant, eh bien, on nous demande de passer le mur avec une échelle qui est trop courte. Les commissaires aux comptes, les experts comptables nous ont dit, vous ne pouvez pas aller plus loin et donc on ne peut pas aller dans le mur. Par contre, il faut qu'on se remette au travail avec tous les responsables, un responsable de la jeunesse, pour dire qu'est-ce qu'on va faire. Il y a des gens qui préparent des examens, des jeunes qui préparent des examens et tout ça. Bon, on ne va pas pouvoir peut-être tout reprendre, mais au moins on va reprendre un certain nombre de choses. Mais pour ça, il faut qu'on ait une bonne volonté et un accueil, parce qu'il ne suffit pas de dire non, c'est impossible. Toujours est-il qu'on ne peut pas mettre la DEC en faillite. – Monseigneur, on va passer à présent aux questions posées par les internautes sur notre page Facebook, le diocèse, première question, le diocèse a-t-il mis en place des dispositifs pour l'écoute des jeunes ? – Alors, on a des dispositifs pour l'écoute des jeunes, mais comme vous le savez, avec les événements, eh bien, on n'a pas pu lancer le pèlerinage de Téné qui était prévu et qui avait une fonction d'écoute des jeunes qui était importante. Voilà, c'est une partie de la jeunesse. Et cette partie de la jeunesse, d'ailleurs, souvent a regretté de ne pas pouvoir participer à un événement qui, en même temps, était fédérateur et en même temps était pour eux une occasion d'avoir des réponses à un certain nombre de leurs questions. – Deuxième question posée sur notre page Facebook, ça rejoint un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure. L'Église pourrait-elle faire son mea culpa sur la façon dont l'évangélisation a été menée vis-à-vis des peuples autochtones ? – Alors, il y a eu une chose qui était extrêmement importante et on en a une trace dans un document qui est le prologue de la loi qui porte statut de la Nouvelle-Calédonie, c'est ce qu'on a appelé le pardon de Mahamat. Et pour avoir fourni moi-même les textes qui ont été utilisés, je le sais, et c'était un moment extrêmement important. Encore tout récemment, il y a quelqu'un qui, au sortir de la messe du 15 août à la cathédrale, s'est approché de moi et dit « Monseigneur, vous savez, j'étais avec vous le jour de Noël 1993 pour le Noël de Mahamat quand on a fêté le 150e. Et j'étais un de ceux qui vous ont porté depuis le bateau des Belep jusqu'au rivage pour que cette cérémonie puisse se dérouler. C'était émouvant. Moi, j'ai été ému par ce qu'il m'a dit. » Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Monseigneur Michel Calvé, d'être venu ce soir. Merci. Merci.